Kémoko Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur général de la CBG, la compagnie d'éboxite de Guinée. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de la situation sociale et politique de la Guinée ? C'est une situation difficile, je pense que tout observateur dirait la même chose. Donc, ce que j'espère, c'est que nous allons trouver une solution à court terme, mais aussi au-delà de cette solution à court terme. Et nous allons créer les conditions de pouvoir fonctionner en confiance et dans la transparence entre les différents acteurs politiques. Car le pays souffre beaucoup de cette situation aujourd'hui. Alors, quelle analyse faites-vous de la critique, on va dire ainsi, de l'ambassadeur de la Russie à l'endroit de l'opposition guinéenne ? Il a été très critique de l'opposition. Moi, je ne suis pas dans la diplomatie, mais je dirais que si l'ambassadeur guinéen en Russie a la possibilité de dire la même chose que l'ambassadeur russe en Guinée sans aucune conséquence, eh bien, il n'y a pas de matière à s'énerver. Mais si ce n'est pas le cas, en ce moment-là, il faut procéder à un rappel à l'ordre. Alors, peut-être la toute dernière question, on voit les autorités guinéennes s'appuyer davantage sur les mines en Guinée. Vous, est-ce que vous pensez que le succès de ce pays, la relance de l'économie de ce pays partira des mines ou, comme le disent certains observateurs, plutôt de l'agriculture ? Mais tel que nous sommes partis, il y a de fortes chances que l'agriculture se développe à partir des mines, mais c'est l'inverse qui aurait dû être fait. Mais vous savez, de temps en temps dans la vie, il faut être réaliste. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous ne créons pas suffisamment de valeurs ajoutées au niveau de l'agriculture pour éviter le gaspillage financier qui consiste à tout importer. Mais il faut, à ce moment-là, avoir une véritable vision de la gestion des ressources minières quantitativement, mais aussi financièrement, pour pouvoir mettre le paquet sur l'agriculture. Sinon, l'avenir sera compromis, mais l'avenir sera surtout compromis si nous n'avons pas immédiatement la mise en place d'une politique d'éducation qui va sécuriser la gestion des années futures par une génération qui sera bien tellement de son siècle. Alors, M. Kémoku Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.